On en vient à la loi santé qui continue de faire des remous. Dans le Val-d'Oise, 95% des gynécologues refusent d'appliquer le tiers payant. Vous le savez peut-être, mais depuis le 1er juillet, les femmes enceintes de plus de 5 mois peuvent bénéficier de cette avance de frais. Une directive décriée par les gynécologues et soutenue par d'autres praticiens, Tania Ouattine et Louis-Symondet. Le bout du nez, il est en train de bouger, ça c'est la joue, un petit peu rebondie. Le bébé est en pleine santé. Depuis son 5e mois de grossesse, les consultations gynécologiques de Lauriane d'Anguilène sont prises en charge à 100%. Avec la nouvelle loi santé, elle est même censée ne rien débourser. Son médecin peut se faire payer par la sécurité sociale directement, sauf que... Tu dois combien ? Alors 28 euros. Le docteur refuse d'appliquer le tiers payant, entrée en vigueur le 1er juillet. Lauriane sait qu'elle se fera rembourser et soutient totalement son médecin. Moi je suis suivie par le docteur Constant depuis plus de 5 ans. Je trouve que sa cause est justifiée, donc je trouve ça normal de continuer à payer effectivement et de suivre le mouvement. Il faut dire que le gynécologue explique à ses patientes ce qui l'inquiète le plus avec le passage au tiers payant. On va devenir les salariés de la sécurité sociale et donc nous allons perdre notre liberté, liberté de prescription entre autres. Et on sait que très rapidement il pourrait y avoir des sanctions si on n'était pas dans les clous. Même crainte chez sa consœur rheumatologue. Le docteur Reverdi-Bazin veut soigner ses patients au cas par cas, en fonction de ses convictions et par des protocoles imposés par la sécurité sociale. Elle se bat aussi pour le retrait du tiers payant. C'est un formidable outil de pression de la caisse de sécurité sociale et du gouvernement sur les médecins pour les forcer à appliquer les politiques de santé. Pourquoi ? Parce que maintenant s'ils ne les appliquent pas, et bien tout simplement ils ne seront pas payés. Depuis le 1er juillet, seuls les patients pris en charge à 100%, c'est-à-dire les grossesses de plus de 5 mois et les affections longue durée bénéficient du tiers payant. En 2017, tous les Français seront exonérés de la part sécurité sociale de leur consultation, à condition que le médecin applique la loi. Pour l'instant, aucune sanction n'est prévue en cas de refus.